Cette semaine, il y a un mec, un pilote d'avion, qui a fait demi-tour en avion. À Orly, le mec, il était en bout de piste, puis à un moment, il a fait... Oh ! Frein à main ! Je ne savais même pas qu'on pouvait faire un demi-tour en avion, mon pote. En voiture, oui ! Je me dis, bon, j'ai oublié un truc, tu fais demi-tour, mais en avion ! C'est vrai ! Ladies and gentlemen, nous allons bientôt décoller... Captain speaking, excusez-moi. Ladies and gentlemen, Captain speaking, nous allons bientôt décoller dans quelques secondes... Oh ! Putain, mon portable ! Ah bah ouais, mais non, mais là, ça fait chier. Moi, sans ma musique, je dors en conduisant. On va faire un crochet, ça ne fait chier personne ! Avec les deux sangs derrière, bon bah... En vrai, ce n'est pas ça qui s'est passé. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que le mec, dans son avion, il y avait un des passagers qui s'est trompé de vol. Il devait aller à Bordeaux, et il était dans le vol pour Montpellier. Et le pilote, il a fait, je te redépose à l'aéroport. Mais mec, mais même les bus, ils ne font pas ça ! Tu sais, quand t'es venu, t'es dans le bus, tu fais, excusez-moi, vous pouvez me descendre là ? Parce que ma maison, elle est juste là, et l'autre, je fais, non, c'est à l'arrêt. Il descend à l'arrêt comme tout le monde ! Alors, tu s'es planté, quand même, hein. Tu t'es déjà planté d'avion, toi ? Je n'aime pas que c'était possible, déjà. Tu sais, normalement, tu bip ton ticket, tout ça, là, tu dis, bip, c'était pas le bon billet, mais il est quand même rentré. Sur ce genre de truc, tu te pointes avec un paquet de chips, 5,60 euros, allez-y, tout bip, en fait, à l'aéroport. Il s'est planté, mon pote, il s'est planté entre Montpellier et Bordeaux. Montpellier, Bordeaux, à l'écrit, c'est pas, il y a trois lettres en commun, les gars, ça va être connu. C'est le malentendu le moins crédible du monde. C'est-à-dire, lui, il va se pointer au bureau, mais qu'est-ce que vous faites là, vous êtes virés ? Ah, virés ! J'avais compris, promotion ! C'est normal de faire l'erreur. Putain, les gars. Et il a de la chance d'être tombé sur ce pilote, quand même. Je peux dire, ça aurait été moi, je suis par terre, la foute. Je décolle quand même. Ah, bah tiens, là, hop. Au mieux, au moment de la patte d'oie, quand tu arrives à bifurquer entre... Il y a Montpellier et à Bordeaux, tu ouvres la porte, allez, hop, voilà ! Oh, putain ! Oui, le parachute. C'est tout ce que j'aurais fait. Tout le monde a senti. Il a oublié sa vanne, il a oublié sa vanne. Il a plus la chute. Putain, je fais pardon. C'est un truc avec les stappareils, donc des fois, forcément... Ah oui, pardon. Donc c'est deux putes dans un ascenseur. Ça y est, j'ai retrouvé la blague, elle est très drôle. Selon moi. Vraiment, parce que nous, on a 11 ans. C'est drôle, drôle. On n'a pas spécialement envie de prendre ce risque. Ce que je me dis, c'est que moi, à la rigueur, je veux bien faire demi-tour. Ce n'est pas le demi-tour qui me dérange, mais c'est que quand même, là, il y a 200 passagers derrière. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a fait l'erreur, les 200 doivent faire demi-tour. Et on est à Paris. Tu sais que tu risques ta vie, quand même. C'est-à-dire que tu es dans le métro, la porte, elle bloque à cause de toi pendant 15 secondes, à cause de ton sac à dos. Déjà, les mecs peuvent te tuer. Lui, il est dans un avion, en bout de piste, sur le tarmac. Il bloque toute la circulation aérienne et les gens, ils font... Oh, mais quelle tête en l'air ! Mais non ! Mais c'est dégueulasse ! Sa vie, elle est injuste, ce mec-là ! Vraiment, il faut le faire payer, on est d'accord. Sinon, il va prendre la confiance. Tu sais, c'est le genre de mec, dans deux semaines, il va se retrouver au cinéma. Déjà vu le film ? Déjà vu ? Ben, je me suis trompé de salle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on change de bobine, voilà. Quoi ? Chut ! J'ai payé ma place, madame ! T'imagines l'aplomb qu'il faut avoir, la confiance en soi ? Moi, je te le dis, je me plante d'avion, je ferme ma gueule. Moi, j'aurais été... On part à Montpellier ! D'accord ! Je serais resté caché dans le fond, comme ça, avec les hôtesses. Vous voulez un jus de tomate ? Non, je mérite pas. C'est pas pour moi. J'aurais assumé jusqu'au bout. Je serais allé jusqu'à Montpellier, arrivé là-bas, tu sais quoi, j'aurais trouvé une nouvelle famille, des amis. J'aurais fêté Noël avec des enfants qui étaient pas les miens. Avec ma femme au téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais ? Les enfants sont en larmes ! Je me suis trompé de ventre ! Oui, pardon, chérie, j'arrive immédiatement ! C'est ma nouvelle femme, elle est hyper jalouse. J'ai pris l'accent maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Corse, oui, parce que je sais pas faire l'autre. La chute était moins drôle que tout le reste. Je sais pas ce qu'il se passe en ce moment dans les aéroports à Paris, mais c'était chelou cette semaine. Vous avez entendu parler de cette histoire magique, le SDF qui a trouvé 300 000 euros ? Ouais, c'était à Roissy, mais c'est magique. Le SDF a trouvé... Non, on dirait pas un conte de Noël. Mais c'est avec un scénar tout pourri à la M6, tu vois. Où y'a pas de suspense et tout. Ben c'est un SDF, il trouve de l'argent, voilà. C'est tout. Ouais, on n'a pas eu trop le temps de taffer le scénar, donc c'est une vraie histoire, c'est incroyable. Le SDF, ouais, il a trouvé une... Il a mis son cul contre une porte, la porte s'est ouverte, il a des sacs de 300 000 euros. Il devait être comme un dingue, sans déconner. Il devait être comme un fou, parce que moi je trouve 20 centimes par terre, mais déjà je suis... Dans ma tête, je suis au sommet, mais 300 000 euros, sans déconner. Je crois que je les prends pas. Toujours, je crois que je me dis, il y a un piège. Je suis sûr, il y a une caméra quelque part, même là, je suis sûr, c'est une caméra cachée qui a mal tourné. Non, vraiment, c'est des mecs qui ont fait, on a caché 300 000 euros dans une pièce et on va voir la réaction des gens quand ils la trouvent. Il voit le SDF rentrer, non ! Parce que c'est lui, tu peux pas lui dire, tu peux pas récupérer l'argent derrière, il est SDF. Tu peux pas revenir en disant, hé, caméra cachée ! Alors, t'y as cru ? Mais t'es quand même dans la rue. Allez, allez, fourrondre... Allez, allez, et joyeux Noël ! Putain, j'aurais tellement aimé être là, le lendemain, pendant la cellule de crise. T'es avec toute la sécu qui est là, qui fait, bon, qu'est-ce qu'il s'est passé les gars ? 300 000 euros qui ont disparu et pas une seule empreinte nulle part, je pense vraiment qu'on a affaire à un putain de professionnel. Je veux lui dire ce qu'il s'est passé, il a pénétré le système informatique, il a réussi à complètement squeezer toutes les alarmes et il est... Hein ? Bon, c'est Michel qui a pas fermé la clé. Et tu sais qu'ils ont pas retrouvé le gars ? C'est génial, je suis trop content qu'il ait pas retrouvé. Sublime comme histoire, le mec toute sa vie, il y a 50 ans, ça fait 50 ans qu'il est à la rue et là, il trouve 300 000 euros, mais heureusement qu'il en part trop et ils ont failli par contre. Ouais, je crois, il y a eu une espèce de rumeur. Ils étaient tous assez heureux. Il est là-bas ! Il part à Montpellier ! Oh non, putain, en fait, il fait demi-tour ! Ah ben non, c'est Bordeaux ! Montpellier ! Bordeaux ! C'était ma chute ! C'était internet ! Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout ! Allez-vous tous, ça vient de verser YouTube ! Et tous les vendredis stars, c'est la contourne ! Merci de vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !